Nous sommes à l'heure des bilans. L'année 2014 tire à sa fin. Voici le top 5 des meilleurs films de 2014. Au numéro 5, le plus grand succès du box-office nord-américain de 2014, Guardians of the Galaxy, des studios Marvel. En français, les gardiens de la galaxie, des super-héros hors-standard et un excellent mélange d'action, de science-fiction, d'humour et d'effets spéciaux avec la meilleure bande sonore de 2014, avec des succès des années 70. En quatrième position, le film qui a obtenu le plus de nominations au prochain Golden Globes avec Seth, Birdman de l'excellent réalisateur Alejandro González Inaritu. Un film techniquement hallucinant et probablement le meilleur rôle en carrière de Michael Keaton, qui joue un acteur déchu qui tente de raviver sa carrière avec un énorme projet sur Broadway. Au numéro 3, le film Gone Girl, en français Les apparences, basé sur l'excellent best-seller de Gillian Flynn, réalisé par mon réalisateur préféré, David Fincher, qui m'en vedette Ben Affleck et Rosamund Pike. Les deux sont vraiment excellents. Quatre nominations pour le film au prochain Golden Globes. C'est un film qui est tordu, intriguant, qui raconte l'histoire d'une femme disparue. Numéro 2, le film Mommy, qui fait le tour du monde présentement, le cinquième et meilleur film de Xavier Dolan, qui met en vedette Suzanne Clément, Anne Dorval et Antoine Olivier Pilon. Les trois sont hallucinants. Ça raconte l'histoire d'une mère monoparentale qui doit s'occuper de son adolescent qui a des troubles de comportement. C'est un film qui est difficile à regarder par moments, qui est beau et qui est très, très touchant. En première position, le film Nightcrawler, en français Le Rôdeur, avec Jake Gyllenhaal, qui a été nommé pour la catégorie Meilleur acteur au prochain Golden Globes, avec ce personnage très particulier et ambitieux qui s'insère dans le monde du journalisme en filmant les scènes de crime et en vendant les images aux journaux télévisés. C'est un film original, intense et captivant. Quelle est la limite du sensationnaliste dans les médias d'aujourd'hui? Ça y est, vous avez le top 5 des meilleurs films de l'année 2014. La plupart sont encore présentés au cinéma. Donc vous avez de bonnes idées de sorties durant le temps des fêtes. Passez de joyeuses fêtes! Ho, ho, ho!